Salut salut salut, on espère que vous allez bien, nous ça va et si ça va pas sur notre chaîne ça va aller, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Bon les gars, vlog, ça fait longtemps que je vous ai pas posté de vlog vacances, et ben qui dit vlog, qui dit vacances, dit que la Yonka Family est en vacances, on kiffe une semaine, ça fait combien de jours qu'on est là déjà ? Deux. C'est le deuxième jour ? Trois. Ouais, trois, faut savoir, deux ou trois ? Non, non, deux. Bon bref, on est arrivé samedi et là on est lundi, ouais voilà. Bon là on entame notre troisième jour de vacances, je vous ai pas vloggé les premiers jours parce que alors déjà, premier jour, j'ai fait des heures de route, j'étais KO. Petite parenthèse, fais pas attention à ma tête, je suis fatiguée, j'ai dormi très tard, je me suis levée à peu près tôt. Donc programme de la journée, là on va manger, Kali nous a préparé une jolie petite salade, j'ai fait tomber le couteau, c'est pas grave. Kali nous a préparé une petite salade, donc vas-y on va se faire ça, ensuite on se prépare, enfin je me prépare parce qu'ils sont déjà prêts. Je me prépare, go à la plage, farniente, tranquille, bronzage et après vous connaissez, de toute façon c'est les vacances. Après on kiffe, on verra ce qu'on fait dans la journée et comme d'hab, Kidi Vlog dit qu'on vous embarque avec nous toute la journée. Ah oui, en plus, je vous ai pas dit, mais pour son cadeau de passage en troisième, Maëlys a eu son petit piercing au nez. Je vous explique, ça m'a pété, désolé je suis en contre-jour parce que c'est dehors, voilà, comme ça c'est mieux. Je vous explique, hier on se baladait et tout, eh faut que je refasse maison ma vie ? Je sais pas si je l'ai fait avant d'aller à la plage. Je sais pas, bon bref, on verra. Je vous disais, hier on se baladait et tout, comme ça et tout, et maintenant on passe devant un perceur-tatoueur. Et bon, Maëlys, ça fait un moment qu'elle me demande d'avoir son piercing au nez et tout, et bon, je la trouvais trop jeune. La première fois que tu m'as demandé ça, c'était quoi, c'était en cinquième je crois ? Ouais, c'était en cinquième, je me suis dit, j'ai pas de percer le nez en cinquième, arrête d'abuser. Et hier, c'est pas du tout pour ça, on sort et tout pour manger une glace, bref, les vacances. Et ça m'a pété d'un coup dans ma tête, je passe devant le perceur-tatoueur, je la regarde, j'ai dit, on perce ton nez ? Elle était choquée parce qu'elle s'y attendait vraiment pas. Et bon, comme cadeau de passage en troisième, je me suis dit, c'est bon, tu vois, elle passe en troisième, je peux lui percer le nez. Parce que, bon, je sais pas si vous savez, mais à chaque passage à la classe supérieure, j'offre un cadeau à mes enfants, tu vois, pour leur féliciter de l'année. Bon, ils ont des cadeaux toute l'année, mais ce cadeau-là, il est particulier en fait. Je leur offre toujours un cadeau, par exemple, Kali, pour son passage en sixième, elle a eu l'iPhone 12. Ouais, c'est ça, elle a eu l'iPhone 12. Maëlys, quand elle était passée en sixième ou cinquième, je sais plus, elle avait eu son MacBook. Bref, donc en fait, pour chaque passage à la classe supérieure, je leur offre un cadeau. Et vu que là, je me suis dit, bon, allez, je peux lui faire son piercing au nez. Pour le passage en troisième, elle a eu comme cadeau son piercing. Ça t'a fait mal ? Ça va. Ça va. En vrai, ça s'est fait en une seconde. C'était hyper propre. Parce que ça aussi, il faut faire très attention si jamais vous vous percez. Et n'allez pas vous percer en cachette, les mineurs, là. Enfin, moi, j'étais là, ils m'ont demandé, voilà, j'ai dit que j'étais sa mère, que je voulais lui offrir ce cadeau-là et tout. C'était hyper hygiénique. La fille, elle était hyper douce, hyper gentille. Elle l'a mis grave à l'aise. J'ai bien regardé le moindre détail, qu'elle n'avait pas gardé les mêmes gants que la cliente d'avant. Enfin, non, franchement, c'était au top du top, à bien désinfecter. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher la biceptine. Faire gaffe à la plage aussi, ma vie. Mais je ne pense pas que ça, elle ne nous a pas dit de contrainte sur ça. Je ne sais pas, j'ai un doute. Bon, évite de faire des biques plongeon et tout, parce que si tu le perds, là, il se rebouche direct. Pour l'instant, toi, tu fais gaffe, de toute façon. Donc, voilà, j'avais juste ça à vous ajouter. Bon, je vais manger. J'ai hyper faim et en plus, il faut que je me prépare. Je ne sais pas quel maillot de bain je vais mettre. J'ai envie de mettre le beige. Mon fils, il m'a dit le beige. Alors, je mets le maillot de bain beige. Bon, les gars, je suis sortie vite fait là, avant d'aller me préparer et de sortir avec les enfants. Chose promise, chose due. Avant de commencer le vlog, je voulais faire une grosse dédicace à Justine. On te fait plein de gros bisous. Merci de nous suivre. Surtout, on espère que tu profites bien de tes vacances, que tu as passé un super bel été. Nous, on profite encore un petit peu. Gros bisous, Justine. Bon, c'est bon. Direction la plage. Je suis prête. Madame est prête. Les autres sont prêts. Ils sont déjà devant tellement ils sont pressés. Il fait une chaleur, les gars, là. En tout cas, j'espère que je vais avoir des transats de dispo. On verra bien. Parce que là, franchement, j'ai envie de m'installer. Petite plage. Petit cocktail. Petite famille au calme qui joue. Et un petit verre. Petit cocktail, petit verre. Elle connaît tellement bien sa mère. Bon, en tout cas, on va bien kiffer. Non, je ne pense pas. Elle est rentrée directe. Donc, à mon avis, elle doit être bonne. Mais ça rentre plus longtemps que j'ai prenne. Regarde, Jade. Jade, elle court comme dans Alerta Malibu. Bon, franchement, l'eau, elle est bonne. L'eau, elle est bonne, ça va. Bon, on a Jadou qui est en train de... Elle a le max, le tuba. Le masque. Voici ça. Le masque, le tuba. Elle est à la recherche de coquillages. Tu trouves ? T'as trouvé ou pas les coquillages ? Je te fais trouver chaque. T'as toujours pas trouvé ? Attends, on va essayer d'aller vers là. Après, vous vous doutez bien que... Je fais une précision, mais je pense que vous êtes pas bêtes et que vous le savez. À la plage, je vais pas non plus tout vous partager dans les moindres détails. Enfin, il y a plein de gens en maillot de bain, dont mes enfants. Je vais vous montrer deux-trois moments sympas, mais je vois pas trop l'intérêt de filmer toute la plage avec mes enfants en maillot de bain de ouf. Oui, madame. Tu veux qu'on regarde comment tu plonges ? Tu veux qu'on regarde comment tu plonges ? Ok, attendez. Attends, c'est parce qu'il était pas si bien accroché. Ah, t'étais pas si bien accroché ? Ok, je te le tiens. Ouh, voilà. Ah ben... Eh, je vous jure que c'est à mourir de rire. Comment... Eh, Jade ! Jade ! Comment elle court dans l'eau ? Les anciens, vous avez déjà vu à l'artamalibu, vous savez c'est quoi ? Elle court comme Pamela Anderson. C'est une dinguerie. Attends ça, mon fils, ta casquette. Ah, si tu la perds, c'est la catastrophe. Est-ce que vous vous souvenez ? Je sais pas, c'était les vacances d'il y a deux ans, je crois, je sais plus. Où j'avais fait la même erreur que je fais maintenant, c'est-à-dire d'aller me baigner avec mes lunettes. Et qu'ensuite j'ai perdu mes lunettes. Vous vous souvenez ? Bon, eh ben, retenez ce passage de la vidéo, hein ? Parce que j'espère que je vais pas perdre mes lunettes. Alors, mon amour, t'as trouvé ou pas les coquillages ? Coquillages en vue ! Alors, est-ce qu'il y a des coquillages ? Pas de coquillages en vue ? Ouais ! Y'en a pas ? Ouais, on va voir si... Y'en a pas par ici ! Y'en a pas par ici ? Alors, on part ailleurs ? Oula, attention mon amour, t'as pu la tasse ? Ouais ! Je kiffe ces moments-là. Les moments où mes gosses s'amusent, les enfants jouent bien. Moi, je suis là en mode détente. C'est le top du top. Tous les parents comprendront ce que je dis. Oui, mon amour, dis-moi. Oula, à présent. Je suis trop heureuse. Tu t'amuses bien ? Oui ! C'est trop cool ? Je vais regarder. Ok, je te regarde. Je vais faire la grenouille, mais ça, faut en s'entendre plus. La grenouille. D'accord, ok. Ah ! Jadou a fait la grenouille. Mon cœur, c'est plutôt le dauphin, ça. Ouais. Ça ressemble plus à un dauphin qu'à une grenouille, là. Ça, elle est... Ah, l'eau, elle est trop bonne. Oh là là. Maman, regarde. Oui, mon amour, je regarde, je regarde. Attention la casquette. Il va finir par me la perdre, la casquette, lui. Ta casquette, mon amour. Oui, mais maman, regarde, je vais faire le dauphin. Ah, tu vas faire le dauphin. D'accord, vas-y, montre-moi. Ok. Et ça, du coup, ça ressemblait plus à une grenouille. Donc, Jadou a voulu faire... T'as casquette, ma vie ? Jadou a voulu faire la grenouille. Ça ressemblait plus à un dauphin. Junior a voulu faire le dauphin. Ça ressemblait à une grenouille. Mais j'ai fait le dauphin. Ah, mais mon chéri, ça ressemblait à... Attends, il a fait le dauphin, il a fait le dauphin. Oula. Attendez, je vous montre les sauts à Junior parce que... Attendez. Maman. Ok. Donc là, ça, c'est le dauphin façon Juju. Refais-moi le dauphin, là. Quoi ? Refais le dauphin. Je vais vous. Vous inquiétez pas pour ceux qui vont peut-être essayer de me mettre un commentaire du genre Oui, où sont les brassards, etc., etc. On n'est vraiment pas loin. Il a pied. Voilà, quoi. Regardez, là, il est debout. Il a pied. Si on s'éloigne, on prendra les brassards. Mais là, en soi, et puis il nage. Et puis, je suis là. Petite parenthèse de prévention fermée. Oulala. Bon, ben, Jadou, elle est toujours à la recherche de coquillages. Est-ce que même, c'est normal que c'est comme ça qu'on cherche des coquillages ? T'es belle avec ton tuba. Tu t'amises bien, mon fils ? Ouais, regarde comment je fais de l'eau. Vas-y, on te regarde. Je fais la chasse de l'eau. Ah ouais ? Vas-y. Jadou, tout est. Et pendant qu'on s'amuse, Kali, elle est restée sur les transats, t'as fait bronzette. Et bien évidemment, je tiens la casquette parce qu'il est venu dans l'eau avec. Et sinon, il va la perdre. Franchement, je pense que cette semaine, elle va passer hyper vite. J'espère pas. Sinon, qu'avez-vous fait pendant vos vacances ? Où est-ce que vous êtes partis ? Et est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée ? Surtout, surtout, surtout. Après, je vais aller boire un de ces cocktails, les gars. Avec ou sans alcool, j'en sais rien. Alcool à consommer avec modération, bien sûr. Mais j'ai envie d'un vrai bon cocktail. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Jad a donné un défi à son frère. Il doit faire n'importe quoi dans l'eau jusqu'à Maïlis. Il doit faire n'importe quoi dans l'eau jusqu'à Maïlis. Tout sauf nager, quoi. Faire n'importe quoi. D'accord. Jusqu'à Maïlis. OK. Et maintenant, c'est Maïlis qui a pris le tuba et le masque et qui est en train de nous faire de la plongée. Bon, elle n'est pas vraiment à côté de nous, donc je ne vais pas vous la montrer. Et puis, il y a beaucoup trop de monde autour d'elle pour que... En vrai, j'avoue, c'est un peu compliqué quand même de filmer la plage, parce qu'il y a tout le monde, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, déjà, j'espère que vous m'entendez correctement avec tout le bruit. Mais... Ah, elle est là, Maïlis. T'as trouvé des coquillages ? En fait, on veut des coquillages parce qu'on va faire un truc en résine. Genre, on met les coquillages, ensuite, on fait couler de la résine dedans, dans un joli moule. Soit pour faire un porte-savon, soit juste comme souvenir de vacances. J'hésite parce que je voulais acheter un moule en forme de J, pour la première lettre de Jade et la première lettre de Junior. Et prendre plusieurs souvenirs de vacances, dont les coquillages. Et faire une belle décoration en résine. Et à l'intérieur, il y aurait des coquillages. Je suis vraiment en train de me casser la figure alors que je suis assise. Ah oui, c'est exactement ce qui vient de se passer. Enfin, donc voilà, chasse aux coquillages. Mais où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont là. Ah oui, c'est le défi de Jade est vraiment bien nommé. Faire n'importe quoi dans l'eau, tout sauf nager. Ok. Mais qu'est-ce que... Eh, je vous jure, je kiffe trop les voir s'amuser. Ah, il faut une bataille. Vous savez que si je perds la casquette du petit, c'est la guerre. Ah oui, et puis, bon, vous allez dire que j'ai beaucoup de rituels et beaucoup de trucs avec les enfants. Mais je viens de me prendre de l'eau dans la figure avec du sable. Merci, Jadou. En fait, j'ai d'autres rituels aussi. Ça, c'est avec Junior surtout. C'est qu'à chaque fois qu'on part en vacances, je lui achète une nouvelle casquette. Et genre, cette casquette-là aussi, c'était quand on était parti en vacances aussi. Donc là, avant de partir, il faut qu'on lui achète une nouvelle casquette. Bon, ça y est. La petite baignée, elle est finie. Tranquille, pose. Petit cocktail. Et les enfants ? C'est bon ? Ça fait du bien ? C'est frais ? Ok. Les réponses, c'est que des mouvements de tête. Je t'aime. N'empêche que ce baignée, ça creuse. Là, maintenant, je commence à avoir faim. Mais d'abord, je savoure mon cocktail. J'ai pris un Sex and the Beach. Et après, je vais essayer de voir ce que je mange. Parce que là, j'ai faim. Non, d'abord, je fais bronzette encore. C'est bon, ma vie ? Maman ? Oui, mon amour. Pourquoi tu fais le même que tu m'appelles quand je n'ai eu son oasis ? Ah, non, parce qu'il y a Djabolo. Djabolo, c'est avec... Avec la limonade dedans. Ce n'est pas la même chose. C'est juste ça, en fait, qui fait la différence. C'est pour ça. Eh bien, tu vois, lui, il n'est encore pas pareil que l'autre. En fait, je pense que ça dépend où on les prend. Parce que le premier Sex and the Beach de ma vie, il n'était pas comme ça. Il était... Après, ça se trouve qu'en fait, c'est juste le premier qui n'était pas la bonne recette, mais qui était meilleur. Mais lui, je ne sais pas. Il est plus jus que cocktail, si tu vois ce que je veux dire. Bon, les gars, je vous reprends. Il est 20h41. On s'est préparé. Oui, j'ai toujours pas fait mes ongles, malgré que j'avais dit à Mélis que je devais les faire, mais je ne les ai pas encore faits. Je les ferai plus tard. Ou demain, je ne sais pas, on verra. Bref, on s'est préparé. Du coup, on sort. Lui, il est affalé sur le canapé. Tu n'as pas envie de sortir ? Hein ? Tu n'as pas envie de sortir ? Si. Alors, on y va ? Je vais aller. Donc, voilà. Petite tenue vite fait. Cette robe-là, de toute façon, vous la connaissez déjà. Vous l'avez déjà vue, il me semble. Des bijoux, des lunettes, des boucles d'oreilles. Let's go. On y va. Bon, petite balade. Tranquilou, tranquille. Bien évidemment, je pense qu'on va aller manger une glace, une gaufre ou un truc comme ça. Tu veux quoi, toi, bébé ? Je vais prendre crêpe et granita. Crêpe et granita. Ah, comment ? Toi aussi, Juju, tu vas prendre crêpe et granita ? Ok. On se prend ça. Vous connaissez une glace. Une glace, un truc à... À manger. Ouais, un truc à manger, tranquille. En plus, il fait bon. Et ce soir, on mange au restaurant. Et on va se poser sur la plage. Ouais. Maman. Tu ne vais pas aller te poser sur la plage pour manger ton... Ouais, ouais, ouais. J'ai de la vie. Ah non, maman. Quic, quic, quic. Genre parce que si on va sur la plage, il y aura les mouettes qui vont manger ce qu'elle a pris. Mais non, t'inquiète, bébé. Bon, c'est possible. Mais bon. Je ne sais pas. On fait quoi, bébé ? J'ai posé les mouettes. Du coup, je vais... On va direct prendre... Je vais mettre... Je parle à Maëlie, ça va. On va directement prendre crêpes, glace, gaufres et tout et tout. Ou alors, on se fait une terrasse d'abord. Ou on fait d'abord crêpes et tout et tout. Et après, on va se poser en terrasse. En terrasse maintenant. Juju, tu es d'accord ? Mais c'est quoi une terrasse ? C'est quoi une terrasse ? C'est aller boire un verre à la terrasse là-bas ? En plus, elle est belle, elle est illuminée et tout là-bas. J'aime bien. Maman, je préfère me prendre notre nourriture. Moi, on va manger là-bas. On va manger à la terrasse. Ben non, ça, ce n'est pas possible, ça. Si tu vas en terrasse, tu consommes ce que le restaurant y propose. Je ne sais pas dans quel ordre on va le faire. Mais bon, dans tous les cas, on fait les deux choses. Ah, il y a du monde sur la plage, mine de rien. Il y a du monde, il y a du monde. Oh là là, en plus, ils ont fait des belles photos couchées de soleil. Plutôt pas mal. Ils n'ont pas de la chance, toi aussi, tu en as fait des photos couchées de soleil. Oui, maman, je préfère ça. Maman, je préfère ça. Des palmiers, maman. Oui. Ils ont fait une photo devant le palmiers, au milieu du coucher de soleil. Tu veux faire une photo devant le palmiers ? Oui. Maman, elle va prendre une photo devant le coucher du soleil. Maman, elle va prendre une photo devant le palmiers, alors si tu veux. Maman, il y avait des beaux palmiers. Ils adorent trop les photos. À ton avis, je suis une star. Il faut des photos de public. Merci à tous mes amis. Mais c'est une belle natale. Elle a dit, elle a dit, elle a dit, non, mais je suis une star. Il me faut des photos pour mon public. Merci à tous mes fans. Qu'est-ce que je l'aime, cet enfant. Surtout à toi. Toi et toi. Tu les aimes aussi ? Oui, je les aime. Care sur vous. Maman, imagine, je perds mes lunettes. Ah, peut-être. Ah oui, parce que Junior, il a perdu ses lunettes hier soir. C'est pour la lumière, là. Ah oui. J'ai tellement faim. T'as faim ? Oui. T'as faim ? Oui, ça va. Toi, on sait que t'as faim, mademoiselle. T'as faim comme le bon vieux temps. Ah, Jalala a dit comme au bon vieux temps. Bah oui, c'est mon couple. Vous savez déjà. Bon, du coup, ça y est. Finalement, on a été boire un verre d'abord. On s'est mis dans un petit coin assez tranquille. On a trouvé un petit coin tranquille juste devant la plage qui est juste là. Ça a l'air plutôt sympa. Au niveau des boissons. Alors, attendez, je vous montre ça. Bon, du coup, Maëlys, elle s'est pris un Coca Zero. Les petits, ils ont pris Diabolo Grenadine. Kali, un Virgin Mojito. Et moi, je me suis pris une Pina Colada. Sainte. Le top du top. T'aimes bien le Virgin Mojito ? T'avais déjà goûté ça ? Oui. Vous voulez faire le manège encore aujourd'hui ? Bah, vu qu'on est juste à côté. Tu voudras faire ? Ouais. Toi, tu vas faire quoi ? Fais goûter Virgin Mojito ? Bah, de toute façon, j'ai déjà goûté Mojito, donc... Ouais. C'est pareil, sauf que quand tu prends le vrai Mojito, il y a du rhum dedans, quoi. Mais par contre, il est bon. Oh, le citron vert, qu'est-ce que j'aime ça ! Maëlys, elle s'est contentée d'un Coca Zero ce soir. La dernière fois, t'avais pris quoi ? Ah oui, la dernière fois, t'avais pris Virgin Mojito ? Ouais. Ah, je vous ai fait un angle là, éclaté au sol, non ? Donc, du coup, là, on boit le verre, ensuite, on part faire les petits, faire le manège. Et après, bah, après, on va se balader, gaufre et tout, et on va se poser sur la plage. En fait, le seul inconvénient ici, c'est qu'en fait, la plage, il n'y a même pas une petite once de lumière. C'est-à-dire que là, t'es dans le noir complet. Les gars, mini story time, là, il faut que je vous raconte. Hier, on est sur YouTube, alors vous avez intérêt à de décoder. On va parler en métaphore. Hier, on se balade, bref, les pieds dans l'eau et tout, où en fait, on rentre en passant par la plage. Donc, petite balade et tout, les pieds dans l'eau, bord de plage et tout. Et en fait, c'est ce que je vous disais juste avant, cette plage-là, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que là, les gens qui sont sur la plage, ils sont dans le noir complet. Bon, ils sont un peu éclairés avec l'allée qu'il y a autour, avec les restaurants et tout, voilà quoi. Mais sinon, ils sont dans le noir complet. Et hier, pendant qu'on marche, ça me fait sursauter parce que je sais qu'il y a une présence sur la plage à un moment donné. Et pour pouvoir voir Jeanne des Juniors pendant que je marche, je mets le flash. Eh bien, franchement, je pense que là, dans neuf mois, il y a un bébé qui va naître. Vous avez compris ? Au bout d'un moment, les gens, vous savez qu'il y a des familles qui se baladent là. Voilà quoi, je ne sais pas. On va faire ça dans l'eau, je ne sais pas tes affaires, bain de minuit et tout. Mais j'ai été choquée. Malice et moi, on s'est regardé. Malice, elle a dit, je suis choquée, ouais. J'ai tapé une accélération, j'avais les enfants. J'ai tapé une accélération, il fallait voir. Mais attendez, je vais vous montrer comme ça, vous comprenez pourquoi je vous dis que les gens sont dans le noir complet. En fait, là-bas, ça, c'est la plage. Donc, en fait, vous vous doutez bien que là, il y a des gens sur le sable et tout. Mais il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Hier, j'étais choquée. Encore, je passe toute seule. Bon, tu as compris, je sais comment on fait les bébés, arrêtez vos délires aussi. Mais là, je suis passée, j'étais en famille et tout. Ce n'était pas la même chose. En fait, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé nerveusement parce que j'étais avec les enfants. Ça m'a gavée un peu. Mais bon, je pense que même eux, ils devaient être gavés de voir une famille de cinq personnes passer comme ça, alors qu'eux-mêmes étaient en train de faire leur bébé là. On fait le manège après ? Eh, venez, on continue jusqu'à là. Viens, on se fait comme ça, après c'est le tout. Et après, on ira faire le manège là-bas. On va éviter d'écraser les enfants des gens. Viens, on allonge le long de la plage. On l'aime pas, les rires ? On fait le tour, on marche un peu vite fait. Non, je dis en gros, on n'est même pas allé là-bas hier. Non, hier, on n'a pas été justement. Vas-y, viens aujourd'hui, on le fait. C'est Khali, mais non, c'est toutes les lumières. C'est Khali la caméramane. Donc si c'est mal cadré, comme là maintenant par exemple, ce n'est pas à moi qu'il faut en vouloir, c'est à elle. Bon, finalement, Khali m'a dit, maman, c'est toi qui filme. Elle a dit, ça fait trop mal aux bras. Donc du coup, j'ai repris la relève du filmage. Bref, vous avez compris. On va... Ah, c'est illuminé et tout. En plus, ça veut dire qu'on va passer devant le port là. Quand on avait fait la sortie en catamaran, le port, il était là-bas. Et en plus, c'est plus illuminé et il y a l'air d'avoir plus de monde. Ça va, Jadounette ? Il était beau, Tau-Jabolo ? T'es fatiguée ? T'es en pleine forme ? Elle est bien silencieuse, Zaborine, en pleine forme. Méfiez-vous des apparences. Parce que là, dans la réalité, effectivement, elle est bien excitée. Ah, il est beau le palmier là. C'est pas Junior qui voulait une photo devant un palmier ? Oui, c'est la position du soleil. Ah oui ? Ah ben là, mon cœur, le soleil, il est déjà couché. Et puis, il est déjà... Il est déjà dans son quatrième saut, mais il a le soleil. Il n'est plus là. Ça a l'air bien, ça aussi. J'ai envie de manger du homard. Mais c'est une vingrie comme j'ai envie de manger du homard. C'est à cette pharmacie-là qu'elle a levé, que j'ai hété de prendre ta... La biceptine. Ah, regarde. Il y a un monsieur qui sculpte du sable. Tu veux qu'on aille voir ? Oui. Ok, de toute façon, on n'est pas pressés, on se balade. On va aller voir le monsieur. Qu'est-ce qu'il a encore sculpté ? Attendez, on va vous montrer. Mais c'est beau, mais il faut avoir de la patience pour faire ça. C'est beau, hein ? Il a fait une sirène. Franchement, il faut avoir de la patience pour faire ça. Ah, je ne sais pas comment il fait pour que ça tienne, mais en tout cas, ça tient. C'est joli, hein ? Mais regarde, même là, t'as vu les détails des écailles et tout. Franchement, c'est beau. Il y a bien fait les escaliers du château. Ouais, il y a même les détails, il y a les escaliers et tout. Hé, tout à l'heure, il y a la musique. Je ne sais plus c'est quoi les paroles. Bref, en gros, ça dit, ouais, take my dinero. Ça, là. Mais Elie, ça me dit, maman, tu sais, ça veut dire quoi ? Hé, moi, tant que ça parle de dinero. Tu sais, déjà, tout le monde a la traduction, je te dis. On marche là, on tourne là-bas ? Ou on passe vraiment vers le port avant ? J'ai envie de voir des bateaux, moi. Après, là, il fait nuit, je pense qu'ils sont tous partis en balade, les bateaux, en vrai. Je ne sais pas. Ah, ben, si, mon cœur, il y a des bateaux qui portent en balade la nuit. Bien sûr que oui. Jade, elle m'a dit, mais qui part en bateau la nuit ? Oui, mon amour. Les lumières rouges et verres, c'est des bateaux ? Non, les lumières rouges et verres, non. Justement, je pense que, je ne sais pas ce que c'est, hein. Donc, peut-être que je vais dire n'importe quoi à l'enfant. Mais c'est quoi, ce n'est pas les trucs pour que, justement, les... C'est des phares ? Il est bien peu de chien pour un phare. Bon, ben, Marissa dit que c'était des phares. Ouais, il n'y a pas grand... Non, il n'y a plus de bateaux, il n'y a rien. Il y a rien ici. Oh, si, il est beau, oh, my God. Il sort en bateau où ? Là, regarde. Il vient d'arriver, lui, hein. Il revient de balade, justement. Ah, ouais, il part ? Départ 20h30, ça dure deux heures. Ah, ouais. Non, nous, c'est demain qu'on va faire la balade en bateau, du coup. Bah oui, en vrai, c'est ça, regarde, catamaran. Mais en fait, le soir, c'est mieux parce qu'il est allumé. Parce que quand on était partis faire la balade en catamaran avec Tachi, il n'était pas allumé. Et effectivement, ça n'a pas le même délire quand c'est pas allumé. Oui, ça s'appelle comment ? Ah, un restaurant anglais. Ça s'ouvre ? Oh, mon Dieu. Je veux aller là-dedans. Je veux aller là-dedans, il y a du humard. Oh, mon Dieu. Demain, je mange là, c'est sûr et certain. Enfin, tu veux dire où on mange là ? Demain, on mange là. Maman, elle va manger du humard. Oh là là, j'ai trop envie de manger ça. Attends, vite fait, je vais voir la carte pour voir. Je vais voir la carte, carrément, pour prévoir. Alors, cocktail, nanananana, c'est pas ça qui m'intéresse. Humard, où est-il ? Il y a de la bouillabaisse, ok. Oh, de la dorade. Oh, la dorade aussi, c'est bon. Mais c'est encore la dorade, je peux me la faire chez moi, donc ça va. Mais le humard, où est-ce qu'il est ? Ah, il y a les plateaux. Non, il n'y a pas de humard dans celui-là. Il y a le super plateau avec un demi-humard. Il y a le plateau royal avec un demi-humard, une demi-langouste, un tourteau. Et le super royal, c'est encore plus. Celui-là, c'est le super royal. Ah, là, il est entier, le humard. Oh, mon Dieu, demain, je viens là. Vraiment, il y a entrée, plat et dessert. Ouais, ça, c'est si tu prends le menu, il y a entrée, plat et dessert. T'as trouvé ton bonheur ? Ouais. C'est quoi ? Fais voir. Ah, ils sont beaux, hein ? Non, mais après, tu dois le régler qu'elle est... Ne pas se servir, il y a écrit. Juste, regardez-les, c'est tout. On n'a rien fait, il n'a rien de plus. Ceux-là aussi, ils sont beaux, là. Il y en a plein. Bonsoir. Bonsoir. Ah, regarde les cœurs, là, ils sont mieux. Non, il faut voir. Ça, c'est beau. Comme ça, on sait vers où venir quand tu chercheras tes... Tu vas apprendre lequel ? L'infini ? Deux pour rien, peut-être. Ah, j'ai cru que c'était pour moi. Tu ne m'aimes pas l'infini ? Non, de toute façon, je vais être déshéritier, je t'ai déjà dit. Eh, c'est blindé, c'est une mission, là, pour avancer. Bon, j'ai trouvé un petit passage, là. C'est bon. Ah, oui, en plus, bon, vous savez qu'on va prendre les glaces et tout. Là, la particularité de tout ça, c'est que c'est Kali qui choisit le parfum de la glace à Maïdice. Parce que du coup, je vous explique. Hier, c'est moi qui a choisi le parfum de la glace à Kali. Parce que Kali, depuis toujours, elle mange un seul et unique parfum de glace, c'est Vanifraise. Et en fait, hier, je lui ai dit, vas-y bébé, change un peu de parfum de glace, etc., tout ça. Et donc, du coup, je lui ai pris Myrtille. Bon, vas-y, elle n'aimait pas trop. Tout ça pour dire que du coup, maintenant, c'est Kali qui va choisir le parfum de la glace à Maïdice. Et moi, je garde mon parfum Amarena à la base. La glace Amarena, c'est la base, c'est le meilleur ou au monde, je ne veux rien savoir. On la prend là ? Comme hier ? Oui. Tu veux quel goût, toi ? Vas-y, lâche-toi, laisse-qu'il fait. Pas Vanifraise en tout cas. Non, j'ai dit pour les vacances, tu fais une pause de Vanifraise, tu manges autre chose. Pas fraise. Non, tu abuses. En glace à l'italienne, va regarder mon cœur, ils en ont d'autres. Ils n'ont pas que... Reste avec maman, le bébé, il y a trop de monde là. Bon, du coup, moi, j'ai pris ma Amarena, et Kali, elle a choisi comme goût à Maïdice, cactus-piment. On veut votre impression, mademoiselle. C'est pas bon ? Non. Fais goûter. Mais c'est quoi, genre, elle pique, c'est quoi le truc ? Elle pique pas, elle a le goût du piment, c'est un peu plus. C'est particulier, mais ça n'a pas le goût de... Non, ça n'a pas le goût de piment, en plus. Mais c'est un goût que je connais. Non, mais ça, c'est une douille, ça. C'est pas 4-5 piment. Non, 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 merci beaucoup. Non, mais j'aime pas, mais c'est pas... C'est pas dégueulasse, genre. Toi, t'aimes pas du tout ? Ah, ben, il faut jouer le jeu, hein, tu manges. Allez, mange, mange, mange. Ça va te faire du bien. Moi, je mange ma glace au caramel, là. Et elle, elle a pris une glace à l'italienne au caramel. Incroyable. Elle est bonne ? Ouais, incroyable. Et elle, c'est l'incroyable. Ouais, la robe beige, là, elle est belle. Ça pique. Ça pique de où, tu trouves ? Fini là, c'est pas grave, tu reprendras un truc que t'aimes après. Ouais, mais il faut jouer le jeu. Moi, c'est la première fois que je voulais le magasin à rideau, genre. Magasin. Bah, ouais, tu trouves ? Bon, là, on va pour les petits, parce qu'eux, ils veulent une granité. D'une heure, viens, maman. D'une heure, viens, maman. Bon, du coup, ça y est, on a pris tout ce qu'on avait à prendre. On est posé sur la plage. Trêpe, trêpe, trêpe. Et là, ça graille du poulet. Cherchez pas à comprendre. Y'a rien de cohérent dans ce qui se doit. Bon, en tout cas, de toute façon, vous allez rien voir, là. Comme je vous ai dit, sur la plage, y'a pas de lumière. Là, je me suis mis là vite fait pour pouvoir vous parler, pour que vous puissiez voir. J'ai mal. Est-ce que vous savez à quel point j'ai mal sous les pieds ? Genre, vous avez vu le truc sous le talon ? C'est une douleur. Elle a l'air bonne, hein ? Non, parce que là, dans l'écran, là, je te vois, t'es en train de tamper, ça. Elle est délicieuse ? Elle est trop bonne, les plus. Ça va ? Incroyable. Elle est même vu de la pomme de terre, là. T'as tant que t'as jamais une pomme de terre, ouais. Ouais. Incroyable, toujours plus, toi. Bref. Bon, en tout cas, nous, on a passé une super journée. On va finir de passer une excellente soirée. Vous avez passé une bonne journée ? Ouais. Toujours elle. T'as passé une mauvaise journée pour le vent ? Non. T'as passé une bonne journée ? Oui, c'est bon. Tu as dit quoi ? Elle est folle, elle. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais finir de profiter de la fin de journée avec mes petits mémis d'amour. On vous fait plein de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.